Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonjour ! Tout d'abord, je m'excuse pour la lunaison précédente. Un très gros imprévu m'est tombé dessus au boulot et j'ai été trop pris pour pouvoir préparer une vidéo. Et ce mois-ci, j'enregistre dans des conditions un peu particulières, vu que je ne suis pas chez moi et je n'ai pas mon matériel. Bref, commençons ! Tout d'abord, nous avons toujours Jupiter et Saturne, bien visibles en première partie de nuit. Donc profitez-en, on ne se lâche jamais des anneaux ni des satellites galiléens. Ensuite, nous avons Mercure, à l'élongation maximale le 21 octobre. Elle sera donc visible peu après le coucher du Soleil, en fin de mois. Évidemment, soyez toujours bien prudents avec le Soleil quand vous observez cette planète. Le 10 septembre, malheureusement, c'était l'opposition de Neptune et comme je n'ai pas fait de ciel du mois, je l'ai loupé. Mais avec une lunette ou un télescope, ce petit point bleu devrait toujours être assez facilement accessible. Pour finir avec les planètes, ce sera au tour d'Uranus d'arriver à l'opposition le 28 octobre. Elle sera tout juste visible à l'œil nu dans un ciel propre, donc tout instrument fera l'affaire pour pouvoir l'observer sans problème. Pour les constellations, je vous propose de trouver un grand carré au-dessus de l'horizon est-sud-est. C'est la constellation de Pégase, le cheval ailé. Près du naseau du cheval, nous allons trouver l'ama globulaire M15. À la limite de la visibilité à l'œil nu, cet ama apparaîtra tel une petite tâche floue aux jumelles ou un petit instrument. Lunettes ou télescopes plus puissants pourront vous permettre de résoudre les étoiles périphériques. Derrière la nuque du cheval, au sud de Pégase, nous allons trouver la constellation du Verseau. Cette constellation héberge le second objet du catalogue de Messier, l'ama globulaire M2. Encore une fois, cet ama se trouve à la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel pur, donc tout instrument vous permettra d'observer ces quelques 100 000 étoiles réparties dans un diamètre de 200 années-lumière. Cet ama a la particularité d'être âgé d'environ 13 milliards d'années. Il s'est donc formé dans un univers jeune et on pense qu'il orbitait une galaxie naine avant que cette dernière ne se fasse absorber par notre voie lactée. Pour finir, en continuant notre cheminement vers le sud, nous allons trouver la constellation du Capricorne. Personnellement, je vois cette chèvre à l'opposé de ce que nous montre Stellarium, avec la corne, la tête, le corps, les pattes et la queue comme ceci. C'est donc vers le bout de la queue de la biquette qu'on va se tourner. En zoomant avec une paire de jumelles, une lunette ou un télescope sur Alpha Capricorni, vous allez trouver une étoile double, Prima Geidi et Algédi. Ces deux étoiles de luminosité comparable n'ont en réalité aucun lien, puisque Prima Geidi se trouve à quelques 600 années-lumière derrière Algédi. Mais de notre point de vue, ces deux étoiles sont côte à côte. Sous la tête de la chèvre, nous allons trouver l'ama globulaire M30. De faible luminosité, cette amas sera plutôt réservée aux bonnes lunettes et au télescope. Pas de cratère de la Lune ce mois-ci, mais en échange je vous propose trois événements intéressants. Tout d'abord, la comète C2018-W2-Africano augmente en luminosité et approche gentiment de la magnitude 8. Elle est actuellement du côté de Pégasme et va traverser les poissons, puis le verso et enfin filer vers l'hémisphère sud fin octobre. Il faut donc se dépêcher de l'observer avant qu'elle ne disparaisse sous l'horizon. Pour finir, nous avons deux essaims météorétiques ce mois-ci. Tout d'abord les draconites du 6 au 10 octobre avec le pic le 8. Cet essaim est très variable et peut réserver de bonnes surprises, donc si le ciel est dégagé, je ne peux que vous conseiller de lever le nez la nuit. Et ensuite, sur tout le mois d'octobre, nous avons les Orionides. Le pic se situe le 21 octobre, mais comme toujours, les quelques jours précédents et suivant le pic seront tout aussi favorables pour observer ces poussières de la comète de Halley se consumer dans l'atmosphère. Comme toujours, j'adresse un immense merci aux tipeurs et aux utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez contribuer, n'hésitez pas à les rejoindre. Sur ce, je vous dis bonne nuit et au mois prochain ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !